Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 22 février, le retour de la Ligue des Champions. Cette semaine, Lille se déplace sur la pelouse de Chelsea, tenant du titre dans 7C1 et vainqueur du dernier mondial des clubs il y a quelques jours. Les Dogs ne sont clairement pas favoris mais finalement ils n'ont rien à perdre. La saison européenne est d'ores et déjà réussie, coup d'envoi à 21h sur RMC Sport. L'autre affiche de la soirée oppose les Espagnols de Villarreal aux Italiens de la Juve. Coup d'envoi là aussi à 21h pour les abonnés, c'est sur Be In Sport 1. Le Real Madrid va-t-il revenir à la charge pour Maurizio Pochettino selon le Daily Mail en Angleterre ? Le club merengue penserait bien au coach du Paris Saint-Germain en cas de départ de Carlo Ancelotti à l'issue de la saison. On a vu toutes les rumeurs à propos du technicien italien ces derniers jours dans la presse espagnole. Une chose est sûre, Florentino Perez est un grand fan de Pochettino. Manchester United est également sur le coup et en fait son favori pour succéder à Ralf Ranknik. L'intérimaire du côté des Red Devils et Tottenham pense également au retour de Pochettino. Les infos en bref, le retour à la compétition de Christian Eriksen est désormais imminent. L'international danois a joué 80 minutes contre les Glasgow Rangers lundi. Le temps de distribuer deux passes décisives. Huit mois après son arrêt cardiaque à l'Euro, le milieu des terrains pourrait intégrer le groupe de Brentford rapidement. La bonne nouvelle pour Erling Haaland, blessé depuis un mois. L'international norvégien a repris l'entraînement avec l'Auborussia Dortmund juste avant le barrage retour de l'Igoropa contre les Glasgow Rangers. Haaland qui n'a pas été épargné par les blessures cette saison. Raymond Domenech va-t-il reprendre du service ? La fédération algérienne de football a négocié avec l'ancien sélectionneur des Bleus, non pas pour devenir sélectionneur mais pour le poste de directeur technique national. Le joli geste de l'Ajax Amsterdam qui a annoncé lundi le versement de près de 8 millions d'euros pour indemniser la famille d'Abdelhak Nouri, victime de lésions cérébrales après un malaise cardiaque lors d'un match amical en juillet 2017. Le numéro 34 qu'il portait sera également retiré par le club néerlandais. Il ne sera plus donné sauf si la famille autorise un jour une exception. Enfin Neymar, grand fan de Batman, était de sortie lundi pour l'avant-première du dernier film à Paris. Le Brésilien en a profité pour prendre la pause avec les stars du film Robert Pattinson et Zoé Kravitz et pour s'installer au volant de la célèbre Batmobile. La revue de presse Super Tuesday titre ce mardi le journal L'Équipe pour illustrer ce déplacement périé de Lille sur la pelouse de Chelsea. Les Dogs qui vont disputer un deuxième, huitième de finale de C1 dans leur histoire. Voir 15 ans après le premier à l'époque, Manchester United avait sorti les Lillois de la compétition. En Espagne, le monde de l'éportif reconsacre sa une à Pierre-Emerick Aubameyang qui explique notamment lors d'une interview pourquoi il a choisi de rejoindre le FC Barcelone cet hiver. Et qu'il a joué un rôle dans le fait que Koussman Dembélé reste en Catalogne. Ce sera plus compliqué de le convaincre de rester au-delà de cet été. Et puis en Italie, tout au sport se penche surtout sur le duel entre Villarreal et la Juve. En huitième de finale allée de cette Ligue des Champions avec Vlaovic en une, la recrue hivernale qui va disputer pour la première fois un match de Ligue des Champions. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501